M. Avniadji Attar, bonjour. Bonjour. Alors, Sonatrac se déploie à l'international. La compagnie annonce l'acquisition en Italie d'une raffinerie et de trois terminaux pétroliers que représente aujourd'hui cette acquisition à Sonatrac. Que va-t-elle lui apporter ? M. Attar. D'abord, c'est une excellente opération à mon avis, parce que c'est une raffinerie qui n'est pas située très loin de l'Algérie, mais c'est en Sicile, c'est à côté pratiquement, c'est pas très loin de Skida. Elle fonctionne, elle fait 175 000 barils par jour, je crois, ce qui est important. 75 000 barils par jour, ça veut dire, disons, une cargaison de 2 millions de barils, pratiquement tous les 15 jours à peu près. Donc, imaginez un petit peu une raffinerie qui va traiter une cargaison tous les 15 ou 20 jours. Il y a de quoi faire retourner en Algérie, peut-être pas autant, parce qu'en général, c'est moins de 50% qui revient en gasoil et en essence, et le reste des produits pétroliers. Ce qui est bien, c'est que c'est une raffinerie qui fonctionne, même si elle est ancienne, même si elle a besoin de... pour le prix que... je ne me rappelle pas du prix, mais je sais que c'est 500 et 50, 570 ou 68, 568 millions de dollars, même si elle a besoin d'une petite rénovation, mais de toute façon, il semble qu'elle est conforme, elle peut traiter le brut algérien et même les résidus des raffineries de ce qu'il y a. C'est-à-dire que certains sous-produits peuvent être emmenés, comme le fioul, etc., de ce qu'il y a, jusqu'à cette raffinerie. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit comme trois terminaux ? Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je suppose que c'est beaucoup plus de stockage. C'est des capacités de stockage. Ce n'est pas des terminaux portuaires ou comme d'autres. Ce sont des capacités de stockage. Ça facilite donc le stockage du brut ou des produits pétroliers à l'arrivée et à la sortie raffinerie, plus les pipes pour distribuer à l'intérieur de la Sicile et peut-être ailleurs. Donc, à mon avis, c'est une bonne opération parce que ça vaut mieux, très sincèrement, que le fameux projet de cinq raffineries à l'intérieur du pays parce que tout le monde l'avait dit, des raffineries à l'intérieur du pays, ok, on produirait à ce moment-là du gasoil et de l'essence, mais qu'est-ce qu'on ferait de plus de 50% de sous-produits ? Franchement, d'ailleurs, il semble que le projet de cinq raffineries a été abandonné. Mais entre son coût d'achat, 568 millions de dollars, et ses capacités de production, est-ce que son attraque va gagner au change, M. Attal, par rapport à l'importation qui nous coûtait quand même en carburant l'équivalent de 2 milliards de dollars en an ? Non, ça ne coûte pas 2,5 milliards. Ça, c'est les calculs très simples. Pour importer 2,5 milliards de carburant, il faut exporter du pétrole. Donc, en exportant du pétrole à X dollars le baril, on a déjà quand même une recette. Donc, il faut faire la différence entre le prix d'exportation de la quantité équivalente d'hydrocarbures de brut qui a ramené le gaz, c'est-à-dire pour donner autant de gaz pour 2,5 milliards, par exemple, de gasoil et d'essence. Non, je ne sais pas exactement combien, mais il faut faire la différence. Et je suis sûr que c'est quelques centaines de millions de dollars. Mais on gagne par rapport à l'importation nette, les carburants, l'acquisition de cette raffinerie. Peut-être pas la première. Là, il faut faire un calcul. Je ne peux pas... Je ne veux pas quand même m'amuser à... Il faut faire un calcul. Peut-être pas la première année, mais à long terme. Parce que cette raffinerie, elle est là, elle va servir la première année, deuxième, troisième. Elle est fonctionnelle. Bien sûr. Alors, elle peut fonctionner encore pendant une dizaine, peut-être même une vingtaine d'années, parce que ce n'est pas demain qu'on va se débarrasser du pétrole. Et puis, elle est située en plein milieu de la Méditerranée. Parce que les raffineries, en général, c'est sur la côte. Ce n'est pas à l'intérieur des pays. Sauf vraiment pour des pays qui consomment énormément, mais nous, ni les Etats-Unis, ni un pays européen avec un parc énorme, etc. Donc, à mon avis, c'est une bonne chose. Ça permettra comme ça, de faire peut-être maintenant, de mettre le paquet sur la raffinerie de Hassim et Saoud, et peut-être celle de Biscra, je crois qu'il y a... C'est ça. Voilà. De la raffinerie, c'est largement suffisant, au lieu de cinq, comme ça, éparpillées à l'intérieur du pays. Il y a celle-là aussi, il y a Alger, celle d'Alger. Non, elles existent déjà. Oui, cette externalisation de Sonatrac, s'inscrit-elle dans sa stratégie à Oise en 2030, M. Oata ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Parce que, quand on dit une compagnie nationale doit s'externaliser, c'est-à-dire qu'elle peut le faire soit en amont, soit en aval. Voilà. En amont, elle l'a déjà fait, Sonatrac. Elle est présente dans beaucoup de pays. Bon, les résultats ne sont pas extraordinaires, bien sûr. Bon, on a fait deux petites découvertes, je crois, en Lévis. Récemment, ils ont annoncé une découverte, je dirais plutôt un indice au Niger. Un bon indice, d'après mes informations. Bon, ils sont présents au Mali, ils sont présents au Mauritanie, ils sont présents en Tunisie. Au Irak, il y a une reprise, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est l'amont. Il y a l'aval. L'aval, on peut s'externaliser en matière de raffinage et de pétrochimie. Je ne parle pas du trading, Sonatrac est déjà externalisé. Elle a une filiale à Londres, elle est présente, elle fait du trading, il n'y a absolument aucun problème. Mais là, avec ce premier pas dans le raffinage, moi je considère que c'est une bonne chose. Parce que maintenant, même s'il y a des difficultés, par exemple, plus tard, par exemple, pour vendre son pétrole, on en parlera peut-être demain, parce qu'il n'est pas dit que ça va être facile dans les années prochaines à vendre du pétrole et à le vendre à un prix raisonnable. C'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui, dans la stratégie qui s'est déclinée, il y a quelques semaines, par le PDG actuel de Sonatrac, M. Ultratour, à horizon 2030, c'est de miser essentiellement sur le gaz et la pétrochimie. Et demain, il signe avec Total. Oui, bonne chose aussi. Pétrochimie, on a pris tellement de retard. On en parle depuis des années, il y a 10 milliards de dollars. Depuis des années 90, à chaque fois qu'on dit qu'on va faire de la pétrochimie, on a hésité, y compris à mon époque. On a hésité pour la simple raison que on fait un projet, on le mature, on met beaucoup de temps, il faut le reconnaître. Et puis après, au moment où on est prêt, on constate que les prix ont baissé. Le marché, ça casse la gueule en quelque sorte. Et là, on hésite, on fait marche arrière. On gèle le projet, on attend encore 2 ou 3 ans, on reprend le projet, et ainsi de suite. C'est un problème de procédure ? Il y a un problème de procédure, de prise de décision aussi. Il faut dire que les décisions n'étaient pas faciles, sincèrement. À l'époque, pour prendre une décision, il fallait demander l'autorisation de sa tutelle, du CNPE, du conseil des ministres, de je ne sais plus quoi. Maintenant, aujourd'hui, moi je pense qu'Ulkadour a les mains libres. Voilà, c'est ça qui est important. Et quand on a les mains libres, quand on a la confiance des plus hautes autorités du pays, à ce moment-là, on peut avancer, il n'y a pas de problème. On peut avancer, quitte à ce que de temps en temps, on trébuche, on peut trébucher, on peut faire des erreurs, mais c'est ça qui fait que l'Ulkadour a réussi à régler pratiquement tous les contentieux. Ce n'est pas facile, parce qu'un contentieux, c'est quoi ? Il faut laisser un petit peu de... Les affaires qui étaient en arbitrage. Eh oui, il a une dizaine. 16 ont été réglées. Voilà. 16, compte sur le projet avec l'Ini. à l'amiable, ça veut dire que quand vous réglez quelque chose à l'amiable, ça veut dire que vous laissez un petit peu de vos droits. Il ne faut pas vous demander ce que vous demandez. Et là, pour le faire, il faut être libre, il faut être courageux, il faut prendre des décisions, il faut avoir l'appui de là-haut. Donc, il a pu régler ça, parce qu'il a l'appui des autorités du pays. Il n'y a pas de secret. Autrement, il n'est pas spécialiste dans la négociation des arbitrages, il n'est pas spécialiste en raffinage, il n'est pas. Mais il a la confiance, il fait confiance aux autres, c'est ce qu'il faut, je l'espère. Et là, il peut aller loin. Sinon, on ne va pas loin. Alors, miser sur la pétrochimie, c'est important aujourd'hui, réagir ce projet ? Oui, c'est important. La pétrochimie, totale, on en parle depuis plus de 10 ans d'ailleurs, beaucoup plus, depuis 20 ans même. On n'en a pas rien avec BP, on n'en a pas rien avec Shell, on n'en a pas rien avec toutes les compagnies. C'est une excellente chose, parce qu'on va valoriser notre production gazière, et même pour les produits pétroliques. Je crois qu'ils vont produire du propylène et du polypropylène. Chose, je me rappelle, on avait signé un contrat en 98, je crois, avec BASF, pour produire du propylène en Espagne, et puis finalement, je crois que le projet, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je crois que ce n'était pas assez en Espagne, mais là maintenant, on va faire cette unité de production en Algérie. Et le propylène et le polypropylène, il est très utilisé dans l'industrie, surtout dans l'industrie, par exemple, des véhicules, et vous savez qu'on pense à créer une industrie de sous-traitance, et là, c'est extrêmement important. Moi, je crois qu'il faut aller un peu plus loin, cette fois-ci. Propylène et polypropylène, il faut faire aussi autre chose, à Skigda et ailleurs. Alors, sur le plan des investissements, à l'horizon 2030, par rapport à la stratégie de Sonatrac aujourd'hui, un chiffre a été annoncé approximatif, c'est ce qu'avait dit le PDG de Sonatrac, c'est de miser ou d'investir l'équivalent de 50 à 55 milliards de dollars. Miser aujourd'hui sur le gaz plus que le pétrole, est-ce que c'est stratégique ? Bien sûr. On a plus de réserve en gaz qu'en pétrole ? Oui, on a plus de réserve, surtout si on rajoute le gaz de schiste, ça c'est d'une chance. Maintenant, il se passe des choses aujourd'hui. Vous avez de remarquer, par exemple, la décision de Trump, a fait rebondir aujourd'hui les prix. Ouf, pas tellement, hein ? C'est remontané. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 77,88. Il y a à peine une heure qu'on a consulté. Il y a une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années, une décision pareille, où un événement géopolitique quelque part dans le monde, même une grève au Nigéria, fait rebondir le prix de 5-6 dollars en quelques jours. D'accord ? Aujourd'hui, une décision comme celle-là, qui peut être même annonciatrice d'un véritable conflit géopolitique au Moyen-Orient, ça fait augmenter le baril de 2 dollars. C'est pas énorme, ça. Et c'est très simple. C'est tout simplement parce que le prix du baril n'est plus rattaché à ce genre de décision. C'est la consommation. La consommation mondiale, elle ralentit. Un produit coûte plus cher, on n'en consomme pas. C'est aussi simple que ça. Et le pétrole est en train de perdre vis-à-vis du gaz. Nous, on a beaucoup de gaz. On peut en parler beaucoup. Oui, oui, oui. Avec le gaz de schiste, bien sûr. C'est quand même 22 milliards de mètres cubes de gaz, ainsi que 6 milliards de barils de pétrole sous terre. Donc, si jamais demain, on commence à les produire, bien, moi, je pense que le gaz, c'est un petit peu l'avenir. Parce que le gaz, il sera toujours là à cause de l'intermittence des énergies renouvelables. Le problème de stockage d'énergie n'est pas encore réglé. Et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, par exemple, d'un parc véhicule en 2040 à plus de 50% véhicules électriques ou mixtes. Bon, mais de toute façon, le problème de stockage n'est pas prêt d'être réglé en 2030, 2035 et peut-être même en 2040. Alors, le gaz naturel, il sera toujours là, utile, aussi bien pour l'énergie que pour la pétrochie. Alors, M. Abdel-Majid Abda, moi, je voudrais revenir avec vous un peu sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Cela sera qu'aujourd'hui, qui mise plus sur le gaz que sur le pétrole, gaz naturel, bien sûr, hormis, bien sûr, les non-conventionnels, les réserves en gaz naturel, c'est 2500 à 4500 milliards de mètres cubes. Le gaz de schiste, c'est pratiquement le plus. 22 000, oui. 22 000 milliards de mètres cubes. Est-ce qu'il faut réorienter nos explorations et notre exploitation par rapport au gaz, par rapport à ce que nous avons ? C'est du réel ou pas réel ? Non, non, c'est du réel. Quand je dis 2500 à 4500, parce que ce sont les chiffres qui circulent généralement, c'est des chiffres arrondis, bien sûr. Les 2500, personnellement, je suppose que ce sont des chiffres prouvés. Ce sont des réserves qu'on est certain de pouvoir exploiter. Les 4500, la différence qu'il y a entre les 2500 et les 4500, ce sont beaucoup plus des réserves qu'on connaît, dans certains petits gismes, autour, etc. C'est ce qu'on appelle les probables, les possibles, etc. Mais on n'est pas sûr, quand même, de pouvoir les exploiter. Ça, c'est pour les réserves conventionnelles. Maintenant, les réserves non conventionnelles, c'est-à-dire le gaz de schiste, elles sont évaluées à 22 000 milliards de mètres cubes techniquement récupérables. C'est-à-dire qu'avec les technologies actuelles, on peut les produire. Maintenant, combien de temps, à raison de combien par jour, par an, etc., ce n'est pas encore établi, parce qu'on n'a pas encore fait de test en Algérie, par exemple, avec plusieurs pluies de grandes surfaces. Alors, les 22 000 milliards de mètres cubes techniquement récupérables, c'est certain, ce n'est pas, ce n'est pas, elles sont là, ces réserves sont dans le sous-sol algérien. Mais on a d'autres réserves également, M. Oltrado ? Oui, oui, ça c'est le conventionnel, si vous voulez parler de conventionnel. Et là, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut continuer à explorer aussi. Il faut miser davantage sur l'exploration ? Non, si vous voulez, en quantité de réserves, personnellement, je miserais plus sur le gaz de schiste que sur l'exploration. Enfin, ça fait partie aussi de l'exploration. Malgré les craintes suscitées par rapport aux questions liées à l'environnement, M. Oltrado ? Non, écoute, il n'y a pas, il y a les nouvelles technologies, la réglementation, etc. Ça permet de protéger l'environnement, ça permet de protéger les ressources en eau, ça permet d'éviter quand même de scantiller les ressources en eau. On peut retraiter l'eau, etc. Non, non, il ne faut pas quand même, parce que, ne pas prendre en considération l'environnement et l'eau, c'est pratiquement du suicide. Maintenant, je vois mal, moi, c'est la drac, ou le pays, se suicider dans ce domaine-là, c'est pas possible. Mais il y a un choix, on a besoin d'énergie ou d'eau, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Moi, je pense, quelque part, on peut trouver une solution qui arrange tout le monde et qui arrange toutes les activités. Alors, attendez, l'exploration, l'exploration, on continue l'exploration pour les hydrocarbures conventionnelles, c'est-à-dire trouver de nouveaux gisements. Mais il faut se rendre compte que, de nos jours, on trouve effectivement, on fait de découvertes de plus en plus importantes en nombre, mais pas en volume, pour la simple raison que les technologies permettent de découvrir les plus petits gisements, les plus complexes, les plus profonds, les plus éloignés, etc. Mais en volume, je suis désolé, on trouve de moins en moins d'hydrocarbures, y compris dans le monde, parce que ce sont des ressources non renouvelables, plus vous trouvez aujourd'hui, moins vous trouvez à l'avenir. Il ne faut pas croire qu'en Algérie, demain, on va trouver un serment. Ça, personnellement, je n'y crois pas. C'est aussi simple que ça. On fera des découvertes, mais pas de grosses découvertes. Mais pourtant, lors de l'exposé par rapport à la stratégie 2030 qui a été mise en place aujourd'hui par la direction de Sonatra, qu'on affiche un peu plus d'optimisme en disant qu'on va miser davantage sur l'exploration, de telle sorte à trouver de nouvelles découvertes, parce qu'on n'a pas tout exploré au niveau du territoire national, monsieur. On ne va pas tout explorer, mais on ne va pas explorer le hogar aussi. Le hogar, il n'y a rien, il n'y a que des mines. C'est la géologie qui veut ça, c'est tout. Quand vous me disiez tout à l'heure qu'il faut explorer autour de Hassim el-Saoud, ils ont fait de temps depuis d'exploration autour de Hassim el-Saoud. Tous les petits gisements autour de Hassim el-Saoud ont été pratiquement trouvés, c'est tout. Il ne faut pas se... Moi, je crois qu'il ne faut pas se voiler la vérité. La partie est du Sahara est mature. Elle a été très bien explorée. On a plus de 12 000 forages en Algérie, quand même. Il y a la partie ouest qui ne l'a pas été peut-être assez, comme le Bas-Saint-Indo, Frégan, Wadmiya, etc. Mais il faut se rendre compte que toutes les données existantes actuellement, les données techniques, qui sont disponibles aussi bien au niveau de son entraque qu'ailleurs, de toute façon, c'est de données publiques, on ne peut trouver que du gaz. On ne peut trouver que du gaz. On offshore ? On n'a pas d'informations. On a fait deux puits ou trois puits. C'est tout. Dans les années 70, on a commencé à forer. On a foré, mais on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé de conditions susceptibles de renfermer des hydrocarbures, qu'ils soient liquides ou gazeux. L'offshore algérien, la plateforme, le plateau continental algérien, il est très profond. On a très rapidement des milliers de mètres d'eau. Et la géologie de l'offshore algérien n'est pas aussi favorable. Sinon, moi, c'est bien que si l'offshore algérien était quand même potentiel, vous croyez que des compagnies, par exemple, comme Exxon, ou comme je ne sais plus quelle compagnie, ne seraient pas vues. Alors, l'objectif d'Otrodur aujourd'hui, c'est de faire de ça notre accès qu'il y a une grande entreprise ou compagnie à travers le monde. Cet objectif pourrait être atteint, M. Otrodur ? Oui, ça dépend de quel point de vue. M. Attar, à horizon de mi-temps. Il ne faut pas faire d'amalgame en matière de classement d'entreprise. On peut classer une entreprise en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du revenu net, en fonction de sa capitalisation, en fonction de sa production journalière en hydrocarbures ou en gaz, en pétrole ou en gaz, ou les deux, ou alors en fonction de ses réserves. En fonction de ses réserves, je vais commencer par celle-là, Sonatrach n'est pas propriétaire des réserves. La réserve, c'est la propriété de l'État. Donc, on ne peut pas classer Sonatrach de cette façon. En fonction de ses recettes, ça m'étonnerait qu'elle puisse devenir cinquième. Quand vous voyez que, par exemple, une compagnie comme Exxon a des recettes, un chiffre d'affaires qui dépasse les 500 milliards de dollars, je vois mal Sonatrach en train de devenir cinquième. en fonction maintenant de sa production. C'est parfaitement que Sonatrach, c'est le dernier producteur au sein de l'OPEP. Pour devenir cinquième, ça veut dire, dans l'OPEP, parmi les onze ou douze pays de l'OPEP, il faudrait à ce moment-là doubler sa production. C'est-à-dire qu'on devrait produire plus de 2 millions de barils le jour. Est-ce qu'on peut le faire ? Je pose la question. Donc, moi, je pense que, quand il a parlé de ça, il doit parler des recettes. Plutôt du revenu net ou quelque chose, du chiffre d'affaires, en quelque sorte. Là, parce qu'il ne faut pas oublier que Sonatrach, à un certain moment, il avait pratiquement entre 75 et 80 milliards de dollars. Mais si, diversifiez le portefeuille aujourd'hui, en allant vers la pétrochimie, ça pourrait être... La pétrochimie, oui, ça rapporte, mais pas autant que ça... Pas autant que le pétrole et le gaz ? Non, 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 pas autant. Le pétrole et le gaz, oui, il y a de l'argent là-dedans. Mais la raffinerie aussi, la pétrochimie aussi. Mais pas... Je ne pense pas. Le revenu net, oui, il peut, effectivement, parce que c'est une société nationale, elle contrôle pratiquement, elle est à 51% minimum. dans toutes les associations. Et elle est à 100%, donc 80% de la production algérienne. Donc elle peut, effectivement, améliorer sa position de beaucoup. Alors, M. Rattard, beaucoup de questions des auditeurs qui reviennent un peu sur l'aspect, aujourd'hui, géologique, par rapport à la préservation de l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes en exploitant le gaz de chiffre ? Mais est-ce qu'on a d'autres alternatives ? Non, on n'en a pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres alternatives. 22 000 milliards de mètres cubes. C'est une ressource qui est là. Je suis certain qu'on en aura besoin un jour ou l'autre. C'est pour le futur. Oui, c'est pour le futur. Ce n'est pas avant 2030. Maintenant que les gens s'inquiètent, ils ont raison. Ils ont raison de s'inquiéter. L'essentiel, c'est d'être vigilant. Il faut que l'État soit là, il faut qu'il contrôle, il faut qu'il veille, pas question d'utiliser énormément d'eau. Ou alors, il faut surtout traiter cette eau et faire très attention. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intox quand les gens disent que ça va polluer l'an bien, etc. Ce n'est pas vrai. En plus, la technologie évolue. Elle évolue dans 10 ans, j'en sais rien, je ne sais pas. M. Abdelmajitanda, je voudrais revenir aussi avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit que maintenant, si Sonatrack met en place une stratégie à horizon 2030 pour un peu se déployer aussi bien au niveau national qu'à l'international, est-ce qu'il faut d'abord commencer par alléger les procédures administratives au niveau de Sonatrack extrêmement verrouillée ? Ou se bureaucratiser ? Ce n'est pas tellement Sonatrack qui est bureaucratisé. Je crois que c'est tout autour d'elle. L'intérêt de Sonatrack, depuis un peu plus de 10 ans, c'est le mot d'initiative, la lenteur dans la prise de décision. Les gens ont peur de prendre des décisions. Ils cherchent d'abord la couverture, le parapluie, avant de prendre une décision avec tous les scandales qu'il y a eu. Mais la bureaucratie, elle est autour de Sonatrack. Elle est à l'extérieur. Et croyez-moi que je suis sorti maintenant du secteur, je travaille à titre privé à l'extérieur, et j'en sais quelque chose. La bureaucratie, elle est ailleurs. Elle est au niveau de la fiscalité, elle est au niveau de l'administration, elle est au niveau des wilayas, elle est au niveau des douanes, elle est au niveau partout, 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 partout. C'est là qu'il y a ce problème, et il y a bien sûr le problème de la stabilité des textes. C'est ça qui peut aider Sonatrack à attirer de nouveaux partenaires, à faire des partenariats. Sinon, ça ne servira rien. Alors, est-ce que le projet qui vient d'être finalisé, l'internationalisation de Sonatrack aujourd'hui, l'externalisation par l'acquisition, bien sûr, de cette raffinerie, des terminaux, c'est ça la négociation avec ExxonMobil ? Ben oui, finalement, Stadell-Ulkador, il a mené tout le monde dans le bateau. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Tout le monde croyait que Exxon allait venir... Pour exposer le gaz de chiste. Non, il y en a même qui disaient que ça, Exxon va revenir sur Hassim et Saoud. Elle va prendre, faire un partenariat sur Hassim et Saoud. Alors que finalement, c'était simplement une raffinerie, trois terminaux pétroliers au niveau à l'étranger. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a aussi les gaz de chiste derrière. Peut-être, je n'en sais rien. Le deal peut être vrai aussi, mais ce que je n'espère pas, c'est Hassim et Saoud. Hassim et Saoud, à mon avis, c'est un bijou de famille. Il faut qu'il reste un bijou de famille. Alors, à quand le modèle énergétique tant promis par les responsables des politiques de tous les bords confondus, monsieur Attar ? Pour le moment, sincèrement, sincèrement, on est dans le brouillard. Le renouvelable, c'est important également ? Vous avez des véhicules, ils circulent à 100% en électricité. Et nous, nous sommes encore avec le gazoil et le carburant. L'avenir, c'est l'électricité dans tous les domaines. L'avenir, c'est l'électricité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le gaz est extrêmement important, stratégique, parce que le gaz, il continuera à produire l'essentiel de l'électricité. Mais par rapport à l'électricité, est-ce que les usines d'automobiles qui s'installent devraient commencer à s'intéresser à cet aspect ? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Nous, Renault, elle a fait la publicité, une grande publicité, quand elle a sorti son premier véhicule diesel à Oran, une Senya, je ne sais pas où. Pendant que les autres sortaient des véhicules électriques, ils faisaient la publicité des véhicules électriques. Maintenant, ça y est, on a produit un véhicule diesel. Ce n'est pas normal, c'est tout. Il faudrait qu'on s'adapte également ? Bien sûr, il faut s'adapter. Absolument. Dans tous les domaines, il n'y a pas que ça. Et là, on a du retard, sincèrement. Pour les renouvelables ? On tourne en rond dans les renouvelables. On devait lancer 4 500, 4 050 MW un appel d'offres en 2015. On ne l'a pas fait. 2016, on ne l'a pas fait. 2017, on ne l'a pas fait. 2018, on ne l'a pas fait. On ne sait pas encore. Moi, personnellement, je ne sais pas s'ils vont le faire. Finalement, on ne l'a pas. Ça, ce n'est pas normal. Alors, autre question d'un auditeur qui dit aujourd'hui, l'économie algérienne est basée uniquement sur le pétrole et le gaz. On parle aussi sur le gaz de chiste, sur le long terme et à moyen terme. Est-ce que ça va être exclusivement ces moyens qui vont financer notre économie aujourd'hui, monsieur ? Oui, pour le moment, je vois mal une autre activité comme l'agriculture, les services, l'industrie, etc. Et voilà, je pose la question parce qu'il me dit pourquoi vous ne posez pas ma question. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on va continuer à financer pratiquement tous les impôts, couvrir nos importations, à financer le développement du pays avec les recettes pétrolières et gazières sur minimum 10-15 ans. Ça, il ne faut pas croire au Père Noël. Maintenant, il faut effectivement la solution, c'est la sortie de la rente pétrolière. Mais la sortie nécessite du temps pour avoir des recettes suffisantes à partir de l'agriculture, des services et de l'industrie. C'est ça, il faut travailler. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport à l'externalisation de Sonatrak, il y a eu des explorations qui avaient été lancées il y a quelques années au niveau du Pérou, il y a eu l'Irak avec vous, monsieur Attar, il y a eu également la Libye, il y a le Niger. Est-ce qu'il faudrait reprendre aussi l'exploration à l'international et on en est où avec le Niger ? Ils sont toujours, ils sont toujours. Sonatrak, elle est présente en Libye, sauf que la situation sécuritaire intérieure a obligé Sonatrak, disons, de suspendre un petit peu ses activités. Sonatrak est présente au Niger puisque Sonatrak, elle a annoncé donc une découverte récemment. Qu'est-ce que ça vaut ? Je ne sais pas, je n'en connais pas la teneur. L'Irak, il faut encore ? L'Irak, il faut absolument, on a un avantage extraordinaire, on connaît bien ce pays. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup négocié avec ces gens. L'Irak est un pays très potentiel. Oui, oui, en 1996, on avait déjà fait le premier contact avec l'Irak en 1996. En 1998-1999, on avait déjà finalisé un contrat de partenariat sur un gros gisement pour 120 000 barils au jour. Tout va, bon, la guerre, etc. a fait que, a tout fait tomber dans l'eau, mais bon, il faut absolument reprendre. Et dernièrement, il y avait une délégation irakienne au cours des JST et il semble qu'il va y avoir reprise. Maintenant, il faut reprendre en Libye aussi, il faut reprendre au Niger, enfin au Niger-en-Yé, au Mali, en Mauritanie, on était présents. En Mauritanie, on était à un certain moment associés avec nos pâtes. Mais, autre question d'un auditeur, M. Abdelmedjit Pata, moi je voudrais revenir sur cette question. Il vous dit que vous avez été PDG à Sonatrac, la première compagnie nationale. Vous avez été aussi ministre, mais je précise que vous avez été ministre des ressources en nous. Ressources en nous, oui. Est-ce qu'on peut considérer à votre époque, vous n'avez pas les coups d'effranche, vous ne pouviez pas tout faire ? Oui, oui, je n'avais pas les coups d'effranche, oui, bien sûr. Vous n'avez rien pu faire ? Vous savez, quand vous n'avez pas l'appui, quand vous n'avez pas le... C'est-à-dire que vous n'êtes pas certain de pouvoir aller jusqu'au bout de vos ambitions, de votre vision, etc., vous y allez doucement, ou bien alors vous attendez à chaque fois, vous demandez. Vous êtes obligés de demander l'autorisation pour faire quoi que ce soit. Si vous n'avez pas l'accord du gouvernement, du ministre ou de, je ne sais pas, parfois même du syndicat, non, mais qu'est-ce que vous voulez, vous ne pouvez pas aller loin. Aujourd'hui, je suis désolé, il a les mains libres. Il a l'appui du syndicat, lui ? Enfin, l'appui du syndicat parce qu'il a un intérêt, le syndicat, c'est tout. Mais demain, je ne ferai pas confiance. Alors, dernière question, M. Arta, est-ce que ce projet de rachat de raffinerie en Italie va enterrer définitivement le projet ambitieux de la raffinerie de Tiarape, dont il était question du temps de Chakit Panini ? Ça, je ne sais pas, sincèrement, mais je sais que... Il y a Hassim Sok qui est retenu, il y a Biscra, il y a celle d'Alger, et il y a celle de Sikda. Non, Alger, elle est en rénovation, c'est tout. Sikda, c'est l'innovation aussi. Hassim Sok, c'est une extension aussi. Hassim Sok, c'est une extension. Donc, Tiarape, c'était une nouvelle raffinerie. Et moi, je sais que beaucoup de spécialistes, à l'intérieur de Sonatrak, étaient contre ce projet. Ils disaient que c'était un projet aberrant et qu'il n'avait vraiment aucune raison d'être. Mais on va avoir du carburant en quantité, on n'aura pas besoin d'importer les 2 milliards de dollars ou 2,5 ? Il faudra faire de l'électricité aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, le parc. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas toujours compter sur le gasoil et l'essence. Monsieur Abimedjid Attal, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, malgré le fait que vous soyez en convalessence parce que vous venez de vous faire opérer. Merci beaucoup, monsieur Attal. Merci, c'est moi. On prend rétablissement également.